Pour Paul et Maxime, il est quelquefois difficile de gérer leurs émotions. Les deux jeunes garçons de cette classe de 6e souffrent en effet de troubles du spectre de l'autisme. Ils sont intégrés au DART, le tout nouveau dispositif d'autorégulation. Charlotte et Thomas, éducateurs spécialisés, les accompagnent à chaque début de cours pour s'assurer qu'ils sont dans de bonnes dispositions pour se mettre au travail. Être calme, concentré, tout ça du fait de leurs troubles, ça peut être difficile pour eux. Et du coup, le principe du dispositif, c'est de les aider à réguler les moments d'envahissement, comme ça, et de pouvoir investir au mieux les apprentissages. Du personnel médico-social dans un établissement scolaire, c'est la grande innovation de ce dispositif venu du Québec. Mais le but n'est pas qu'un adulte soit sans arrêt derrière l'élève. Au contraire, l'objectif est bien l'autonomie. Mais ce matin, il y a eu un petit incident pendant le cours de maths et Maxime est envahi par ses émotions. Il va heureusement pouvoir décharger auprès de Charlotte dans la salle d'autorégulation. Ça me permet de me poser, de calmer ma colère, que je ne la contrôle pas. Ça me permet aussi de faire un petit peu d'égo quand j'ai besoin. Emmanuelle, enseignante dite surnuméraire, fait également partie du dispositif. En cas de difficulté, elle peut par exemple aider les élèves à réaborder des notions compliquées d'une autre manière. Et sa présence n'est pas utile qu'à Paul et Maxime. Là, actuellement, j'interviens en mathématiques et en français. Donc soit auprès des élèves TSA, mais également avec d'autres élèves. Par exemple, ce matin, en mathématiques, je suis intervenue auprès de deux élèves qui n'étaient pas élèves du dispositif. Le DART est finalement bénéfique pour tous les élèves de la classe, mais également pour tout le corps enseignant. Guillaume Cardot a déjà eu des élèves différents dans sa classe. Il sait aujourd'hui qu'il peut s'appuyer sur les éducateurs pour les accompagner au mieux. C'est bien d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Ça déculpabilise aussi de pouvoir faire le point après. On est là pour apprendre de toute façon. Là, le dispositif, il se met en place. Professeurs et éducateurs spécialisés construisent donc ensemble ce projet d'accompagnement et d'inclusion. Le premier du genre dans un collège en Vendée.